Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir en cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise et aujourd'hui je vais vous parler du film Trois Amis, le nouveau film d'Emmanuel Mouret qui est présenté ici en compétition et dont la sortie en salle est prévue pour le 6 novembre prochain. Alors, on y retrouve au casting notamment Camille Cotin, Sarah Forestier et India Air, les trois fameuses amies. Et on suit principalement ces trois personnages, à savoir Johan qui est incarné par India Air, elle est plus amoureuse de Victor, lui qui est incarné par Vincent Macken et elle souffre de se sentir malhonnête avec lui. Alice, sa meilleure amie, la rassure elle-même, n'éprouve aucune passion pour Grégoire Ludic et Alice qui est interprétée par Camille Cotin. Et pourtant, ce couple se porte à merveille. Elle ignore qu'il a une liaison avec Rebecca, interprétée par Sarah Forestier, leur amie commune. Alors, quand Johan décide finalement de quitter Victor et que celui-ci disparaît, la vie des trois amis et leurs histoires s'en trouvent bouleversées. Vous l'avez compris, il s'agit donc d'une comédie dramatique, d'une comédie romantique parce qu'Emmanuel Mouret, c'est ce qu'il préfère faire. C'est ce qu'il fait de mieux, c'est nous parler des relations amoureuses principalement. Il y a toujours des histoires, ou presque toujours, des histoires de couples qui vont bien, qui vont moins bien, qui font semblant d'aller bien, qui se trompent. Et ici, il raconte ça avec ce trio d'amis. C'est donc quelque chose de très typique chez Emmanuel Mouret, qu'on a l'habitude de voir chez lui. Et en même temps, il arrive malgré tout à ne jamais faire le même film deux fois. Il nous raconte toujours ces histoires, mais de différentes façons. Et même s'ils sont des thématiques très récurrentes qui reviennent, à chaque fois, ils présentent des nouvelles façons d'en parler, avec des nouveaux personnages, sans vraiment qu'on ait ce sentiment qu'ils fassent redites, en fait. Et je trouve malheureusement que c'est de plus en plus rare avec les réalisateurs, qui ont des thèmes fétiches, parce que souvent, on a l'impression qu'ils se répètent. Et ici, même si j'ai l'impression d'avoir vu un film d'Emmanuel Mouret, de la façon dont je m'y attendais, je trouve qu'il arrive vraiment à faire quelque chose de différent malgré tout. Évidemment, ça reste très marivaudage. C'est limite sa marque de fabrique. Et je trouve que cette fois-ci, parce que je dis ça, j'ai vraiment pas aimé son film précédent qui était passé au Festival de Cannes. J'ai oublié le titre. Vraiment, ce film m'est passé par-dessus la tête. Mais ici, je trouve qu'il arrive à parler de ces thématiques habituelles et d'autres sujets parallèles, mais de façon un peu plus, peut-être un peu plus sérieuse et profonde parfois. Même s'il y a des moments drôles dans le film. Mais bien sûr, il y a tous ces portraits de personnages, avec leurs situations qui sont touchantes, drôles, tristes par moments. Mais il y a vraiment plusieurs sujets qui, je trouve, il arrive à aborder un peu plus en profondeur, qui sont vraiment intéressants et qui m'ont semblé pas forcément habituelles, en tout cas chez lui. Alors bien sûr, il y a la façon dont chacun se situe par rapport à son histoire d'amour. Ça, c'est la base et c'est évidemment le cœur de ces films à chaque fois. Mais ici, on a plusieurs autres questions. Alors évidemment, on a, je l'ai dit, le personnage de Joanne, dont le mari va mourir. Il y a évidemment, par rapport à Joanne, toute cette question du souvenir et de la façon d'arriver à sortir de cet amour après la mort. Alors la subtilité dans l'histoire de Joanne, c'est qu'elle n'aimait plus son mari avant qu'il meure. Je n'en dis pas plus sur la façon de quoi, comment, etc. Mais donc, ça rend le cas un peu plus particulier. Ce n'est pas comme si, voilà, c'était un couple hyper amoureux. Enfin, Victor aimait énormément sa femme. C'était moins l'inverse, moins le cas dans le sens inverse. Mais donc, on n'a pas un couple hyper amoureux où tout d'un coup, il y en a un des deux qui décède. L'amour a déjà un peu disparu, voire beaucoup disparu au moment où ce décès survient. Et je trouve ça assez intéressant la façon qu'a Mourey de creuser ce sujet, de l'aborder avec ses personnages. Parce que, voilà, c'est une petite nuance. Ce n'est pas grand-chose, parfois. Mais il suffit de petites nuances pour arriver à raconter des histoires et parler de sujets un peu différemment. Et donc, c'est notamment, ce n'est pas que pour ça, mais c'est notamment pour ça qu'Emmanuel Mourey arrive à ne pas se répéter en permanence. Mais il y a d'autres questions qui sont intéressantes aussi. La question du timing, où, évidemment, parfois, on s'aime, pas tous les deux au même moment. La question des amitiés qui deviennent des amours ou on aimerait que ça devienne des amours. Et pas forcément. Donc, j'aime bien aussi la façon qu'il a de montrer les premiers signes et voir comment ceux-ci évoluent. Parfois, ce sont des fausses alertes. Et puis, parfois, on perçoit des signes d'une façon et pas comme l'autre personne aimerait qu'on les interprète. Et voilà, je trouve qu'à nouveau, ici, Mourey en fait quelque chose de vraiment bien et intéressant. Et puis, voilà, il y a la question des apparences aussi, quelque part. Dans la façon qu'on a chacun de gérer ses relations. Et puis aussi, dans le fait de se dire, tiens, cette personne, en fait, elle n'est absolument pas pour moi. Et puis, peut-être qu'on va se rendre compte que si. Et surtout, au contraire. Voilà, au début, on peut penser aussi que tout de suite, il y a quelque chose. Et puis, en fait, on se rend vite compte qu'il n'y a peut-être pas tant que ça. Ce qui me fait penser, d'ailleurs, évidemment, au film The Graduate, le lauréat. Avec cette fin extrêmement triste. Avec The Sin Off Man, où il se rend compte avec son aimée qui a quitté son mariage, que finalement, en fait, ben non. Elle a peut-être quitté un beau mariage, une belle relation pour quelque chose qui ne sera pas si bien. qui n'existe peut-être même pas, en fait. Donc, voilà, je trouve que ce sont toutes des questions assez intéressantes et diverses qui sont traitées par Emmanuel Mouret. Avec toujours un petit côté... Enfin, il y a beaucoup de légèreté dans ce qu'il raconte. Il apporte de la profondeur quand il le faut. Et d'un point de vue mise en scène, il y a quelque chose de très... Comment dire ? C'est souvent des plans... Il y a un peu de mouvement, mais pas forcément énormément. Il y a quelque chose d'une certaine simplicité, plutôt, dans sa mise en scène, que j'aime bien. Parce qu'au final, même si les émotions humaines, les sentiments humains, ont une certaine complexité, sur bien des aspects, il y a quand même quelque chose d'assez simple dans tout ça. Et je trouve que sa mise en scène accompagne toujours ça assez bien. Et j'aime bien aussi... Il y a un petit côté de Jazzy. Peut-être qu'il y a ça d'habitude chez lui, mais j'avoue que je ne m'en rappelle pas comme ça. Mais si, j'ai senti un petit côté, à la limite, un peu Woody Allen dans la façon de présenter ses histoires, qui m'a plutôt bien plu. Et enfin, je voulais évidemment terminer en parlant des comédiens, des comédiennes, évidemment, surtout. Le trio principal, India Air, Camille Cotin et Sarah Forestier, qui est vraiment fantastique. Toutes les trois. Et India Air, ça fait plaisir de la voir vraiment dans un rôle principal. Je trouve que trop souvent, elle est cantonnée au second rôle, alors qu'elle dégage quelque chose d'incroyable. et ici, je la trouve vraiment magnifique dans ce rôle. Camille Cotin, bien sûr, très très bien dans le rôle d'Alice. Et enfin, Sarah Forestier, qu'on a plutôt l'habitude de voir jouer autre chose. Ici, elle m'a vraiment surpris. Pas que je ne la pensais pas capable de jouer ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'on ne lui proposait pas forcément ce genre de choses. Et ici, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de la voir comme ça, parce que je la trouve vraiment fantastique dans ce rôle. Enfin, dans les rôles des amis, des amants, des maris, Damien Bonnard, Grégoire Ludique, Vincent Macken, j'ai dit, Éric Caravaca, que j'aime toujours beaucoup aussi, Mathieu Métral, des comédiens qui sont tous fantastiques. Certains nous surprennent parfois un peu, d'autres pas, mais ils font quand même toujours bien ce qu'ils font. Vincent Macken en tête, je trouve qu'il se répète beaucoup dans ses rôles d'amoureux. Il fait ça un peu trop souvent à mon goût, mais il le fait bien, donc dans le rôle de ce mari désabusé. Donc voilà, vraiment des comédiens vraiment fantastiques. Et alors, ce n'est pas un grand grand film. Ça reste un petit entre guillemets film d'amour, mais avec beaucoup de tendresse, beaucoup de sentiments, de simplicité. Et sachant que j'avais été vraiment déçu, que je n'avais pas aimé le précédent film d'Emmanuel Mouret, j'ai été agréablement surpris par ce film Trois Amis, qui sortira donc début novembre prochain. Sur ce, merci beaucoup pour vos écoutes et commentaires, et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles critiques en direct de La Mostra de Venise. Et je vous le répète, il y a encore de très très bonnes choses qui arrivent, des choses très attendues, notamment Cuir de Lucia Guadagnino, Joker Folia 2, et le nouveau film de Pedro Almodovar, pour ne citer que ceux-là. Donc je vous dis merci beaucoup, et à très bientôt. Ciao, ciao !